Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'une création que j'ai réalisé avec la couverture que je vous ai montré samedi dernier c'était une courte vidéo rapide je vous donnais une astuce pour faire une grande couverture avec une plastifieuse à quatre donc voilà donc c'est celle ci je ne voulais pas la gâcher donc j'ai décidé d'en faire quelque chose mais je ne voulais pas en faire un rangement puisque et bien tous les rangements que j'ai fait vous avez vu sont dans ce format là donc dans le format portrait et là ici on est en format paysage donc je voulais pas ça l'est vraiment du coup pour le rangement est un petit peu plus gênant c'est pas du tout du coup la même hauteur et puis du coup c'est pas du tout la même longueur à ce niveau donc j'ai pas voulu en faire un rangement je voulais pas en faire un album non plus pourtant ça pourrait être une bonne idée d'ailleurs natacha de natasha scrap zut j'ai oublié la chaîne zut enfin si tu passes par là natacha je te fais un petit coucou vous voyez très bien ça pour une couverture d'album et elle avait raison parce qu'à une époque les albums photos étaient non pas donc dans ce sens mais en format portrait et je trouvais que c'était en format paysage pardon et je trouvais que c'était assez joli donc c'est vrai que c'est une bonne idée pour faire une couverture d'album moi je voulais pas en plus en faire un rangement donc comme ça je vous rappelle donc ça ce sont mes fameux rangements je vous ferai une vidéo avec toute mon organisation donc à travers tous les rangements que je vous ai j'ai fait en vidéo donc voilà je voulais je voulais pas tout ça mais c'est vrai que pour une couverture d'album franchement ça pourrait être une très bonne idée d'autant que vous avez vu on peut avoir un super format en gros et bien c'est simple ces deux feuilles à quatre que j'ai réunis donc par le centre avec une tranche donc ici on est alors j'ai dû couper un tout petit peu mais on doit être à 21 29 7 quasi donc on est à 21 alors le papier est à 20,7 20,8 pardon puisque en fait j'ai un petit peu de plastique donc le plastique de selma en fait qui vient tout autour et puis donc là on est quasiment à 30 ans ah non autant pour moi j'ai recoupé j'ai recoupé pourquoi ah bah oui parce que j'avais besoin de papier donc là en fait je suis à 27 donc 27 par 21 ce qui est quand même pas mal avec une tranche de 3 je crois de 3 et demi vous voyez ça fait quand même une grande une grande possibilité tout ça avec une plastiqueuse à 4 si jamais vous voulez revoir cette vidéo je vous la mets en barre d'infos juste ici ou juste là j'en sais rien je sais pas comment ça va tomber bref il y aura en barre d'infos et voici ce que j'ai fait donc comme je vous disais ça a été scellé bien sûr sur la tranche ici j'ai deux oeillets en bas deux oeillets en haut puisque c'est ce qui vient retenir mes cahiers à l'intérieur je n'ai pas fait de de reliures cousues j'avais pas besoin j'avais juste besoin de retenir deux petits éléments à l'intérieur donc voilà c'est ce qui les retient la couverture donc est toute simple ici pourquoi j'ai rajouté un petit bout de dentelle alors c'est vrai que ça met un petit peu de ça rappelle un petit peu le noir du ruban ce qui n'est pas négligeable mais simplement quand j'ai plastifié j'ai eu un petit pli ici alors pourquoi j'ai eu un pli première classification il n'y a pas eu de soucis mais moi j'ai décidé de plastifier ma couverture deux fois pour qu'elle soit rigide parce que pour ce que je voulais faire ici il fallait que ce soit rigide si vous ne plastifier qu'une seule qu'un seul passage c'est trop souple je vous remontre celui ci donc ça c'est plastification d'un seul passage mais ça me suffisait amplement puisque c'est juste la couverture donc il n'y a rien de vraiment de fixer dessus en tout cas pour celle ci donc c'était pas gênant si c'était très très souple donc voyez très très souple quand on regarde celle ci à côté voyez c'est plus du tout la même chose voyez la torsion n'est pas la même et pourtant je force de la même de la même manière pourquoi parce qu'il y a deux feuilles de plastification mais du coup quand j'ai plastifié la deuxième j'ai voulu faire ça trop vite comme d'habitude et du coup j'ai eu un petit pli bon ben c'est pas gênant c'est que c'est caché par par la dentelle mais voilà faites attention si vous plastifiez une deuxième fois la plastification double franchement c'est très pratique moi je le fais souvent pour mes marque pages pour qu'ils aient un petit peu de tenue je trouve que les plastifier deux fois c'est vraiment ce qu'il y a de mieux mais encore une fois après chacun fait ce qu'il souhaite donc pour l'intérieur et bien voilà donc je vous rappelle le papier était recto verso moi quand je vous ai présenté la couverture la dernière fois je voulais présenter avec ce papier en premier puis finalement j'ai décidé de la retrouver de la retourner pardon donc j'ai tout simplement fait un petit nécessaire à écrire tout bête je voulais quelque chose voilà d'un petit peu original avec cette couverture donc ici j'ai une pochette plastique donc avec également du juste une feuille à quatre de plastique que j'ai donc fait chauffer il n'y avait rien dedans ça me donne donc du coup une quelque chose de plastique ni plus ni moins et ça permet et bien de faire une petite pochette pochette que j'ai collé au double face ensuite j'ai rajouté quelques petites pinces et trombones ici on a des cartes alors là j'ai choisi des cartes dans les tons gris et noir mais bien sûr ça aurait pu être des cartes et enveloppes blanches voilà c'était juste histoire de faire un petit une petite pochette de correspondance ensuite ici et bien j'ai réalisé deux cahiers on a un premier cahier donc ni plus ni moins avec du papier d'imprimante un classique là j'ai fait un petit trombone mais bien évidemment c'est quelque chose d'optionnel je vais y arriver voilà c'est ni plus ni moins un un triangle avec un trombone supplémentaire voilà c'est un petit peu de déco d'ailleurs je vais le remettre comme ça parce que c'est un peu serré voilà pas très pratique mon histoire bref ça met un petit peu déco donc les cahiers sont par contre agrafés individuellement comme vous pouvez le voir là je les ai pas cousus je voulais quelque chose d'un petit peu voilà basique plus simple donc c'est agrafé et ensuite ça s'est retenu donc par le fameux ruban voilà ce qui permet et bien quand le cahier sera rempli d'en refaire un autre et de le remettre comme ça on garde toujours cette structure cette base et ensuite on change bien évidemment les cahiers donc voici le deuxième cahier toujours agrafé comme vous pouvez le voir ensuite derrière ces cahiers il y a deux pochettes plastiques ici dans une j'ai mis quelques échantillons de washi voilà donc pareil mais mes pochettes sont sont collés au double face et très franchement faut vraiment avoir l'oeil dessus pour voir le double face donc je trouve que c'est un une bonne une bonne idée et on a une seconde pochette qui est ici et là j'ai mis quelques quelques étiquettes pour voilà pour faire un peu de journaling éventuellement dans les cahiers et pour finir et bien ici donc avec un cahier enfin un bloc de chez de chez actions qui est un bloc pour noter un envoyé to do things les choses à ne pas oublier par exemple mais ça peut être aussi pour les courses on a une petite liste à puces juste sur le côté donc ce sont des feuilles qui sont détachables et donc du coup avec ça j'ai fait un petit carnet parce que je trouve que c'est utile si par exemple vous gardez cette petite chose dans l'entrée vous avez toujours à portée de main des enveloppes des trombones de quoi noter et puis pourquoi pas ici votre liste de courses je voulais juste vous dire aussi que le carnet ici donc il est entièrement amovible comme vous pouvez le voir à la fin il est en fait mis sur une patte de fixation il n'est pas du tout collé à la structure donc une fois qu'il est vide on peut le changer et remettre autre chose ou en refaire un donc ça permet en fait d'avoir une structure qui est totalement réorganisable éventuellement avec ce que l'on et ensuite j'ai fait un passant pour un stylo alors en fait j'en ai fait deux pourquoi parce que j'ai quand j'ai fait mon ma marque je l'ai fait pour un gros stylo évidemment je l'ai plus sous le coude enfin je l'ai fait pour un gros stylo et parce que qui peut le plus évidemment peu le moins sauf qu'évidemment quand on met un stylo plus petit et bien voilà il avait tendance à se balader du coup j'ai refait un deuxième ici qui me permet de venir maintenir mon stylo pour que ce soit quand même plus joli et que ça ne ça ne bouge pas donc voilà pour mon petit nécessaire à écrire alors je ne vous ai pas montré le dos mais bien évidemment c'est basique il n'y a rien de rien de particulier donc voilà une petite idée de ce qu'on peut faire avec une couverture plastifiée avec la plastifieuse à 4 en version grand format voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires j'ai toujours grand plaisir à les lire et puis à répondre à vos questions et bien écoutez je vous souhaite un très bon week-end on se retrouve semaine prochaine pour une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous ciao